Hello, je me mets un peu à l'aise sur mon canapé parce que je sors d'une interview et c'est toujours mentalement très prenant et je voulais vous faire ce vlog pour vous donner suite au voyage aux Etats-Unis que vous êtes plus de 200 à avoir suivi ce voyage, plus ou moins en direct et je pense que vous voulez savoir, au-delà de l'inspiration, de l'enthousiasme, du fun que j'ai eu qu'est-ce que j'ai mis en application concrètement parce qu'au final, c'est nos actions qui définissent si ça a été utile ou pas si je vous dis c'était génial, c'était génial mais qu'au final, au quotidien ça ne change rien, ça ne change rien non, j'ai trois choses à vous dire et vous allez comprendre à quel point c'était un gros investissement mais qui en valait complètement la peine première chose, c'est ma confiance dans ma communication alors moi pendant très longtemps, j'étais assez timide dans les ventes de mes produits c'est-à-dire que voilà, les gens qu'ils achètent ou pas, il ne faut pas leur mettre la pression c'est eux qui décident, c'est des grands je ne veux pas donner l'impression d'être lourd, d'être trop insistant voilà, pendant très longtemps j'ai pensé comme ça et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé ça c'est parce que mes produits n'étaient pas dingues les formations et les prestations que je vendais n'étaient pas dingues parce que j'étais plus ou moins débutant mais en même temps, je vendais ça pas trop cher donc voilà, l'un dans l'autre, mes clients étaient satisfaits mais c'est ça maintenant qu'aujourd'hui, je sais par exemple avec la formation Partir de Rien que c'est vraiment une formule qui marche et qui apporte une valeur à un prix accessible et bien j'y suis allé si vous êtes abonné à ma newsletter, vous en avez reçu plein des emails parce que j'ai insisté parce qu'à chaque fois que j'ai insisté, il y avait des nouvelles ventes il y avait des nouvelles personnes intéressées qui se sont inscrites là ou qui m'ont dit qu'ils voulaient s'inscrire pour la prochaine session et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui sont prêts à passer à l'action puissent passer à l'action je ne vais pas ne pas envoyer d'email en me disant oui, mais il y en a, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas bah non, mais s'ils ne veulent pas, c'est pas méchant mais voilà, désinscrivez-vous de ma newsletter ou n'achetez pas mais je ne veux pas que le fait que certaines personnes de ma liste ne veuillent pas acheter que ça ait une implication sur ceux qui sont motivés et qui ont besoin de cette formation non, s'il y a 100 personnes qui ne sont pas intéressées mais il y a une personne qui est intéressée le truc, c'est que je ne sais pas c'est laquelle, je ne peux pas la cibler bah j'envoie des emails à tout le monde jusqu'à que cette personne se décide et les autres, bah tant pis s'ils se désabonnent tant pis si ça te dérange un peu au final, c'est juste un email ok et puis j'ai eu l'autorisation de ces gens-là pour leur envoyer des emails donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris et qui m'a aidé dans mes ventes donc j'ai eu 14 participants mon objectif au départ c'était 20 mais je me suis fixé un objectif au exprès pour me motiver alors je ne dis pas que je ne voulais pas atteindre les 20 mais comme je me suis fixé 20 j'ai pu atteindre 14 et c'est une très bonne chose sinon je pense que j'aurais visé 15 et j'aurais atteint 10 ou 11 vous voyez comment on est mesquins dans nos têtes voilà, je me suis trick myself comment on dit, je me suis trompé moi-même tu vois le truc donc j'ai fait 7000 euros de vente et ça c'est génial parce que c'est le plus gros lancement que j'ai fait en même temps c'est beaucoup mais en même temps c'est que dalle parce qu'il y en a qui font des lancements à 100 000, 200 000, 500 000 euros des millions d'euros qui sont meilleurs que moi peut-être mais qui ne sont pas 20 fois meilleurs que moi donc ça m'aide, ça m'inspire de savoir et c'est encourageant de savoir que dans mon business il y en a qui gagnent vraiment des millions et que même si ce n'est pas mon objectif de gagner des millions si j'ai les compétences d'aider les gens et que l'argent peut être une source de bénédiction pour ma famille ou pour d'autres bah oui, je veux gagner plus d'argent donc vous voyez, même ce genre de discours je ne l'aurais pas eu avant d'aller aux Etats-Unis voilà, merci pour les gens qui m'ont aussi encouragé qui m'ont dit que c'était vraiment bien que ça leur avait vraiment plu j'ai pris du temps pour faire ces vlogs si vous ne les avez pas vus encore je vous les mets en bas donc ça c'est la première chose qui a un gros changement ma confiance en moi dans mes ventes deuxième changement c'est ça c'est un blender oui je vous montre ça mais en même temps vous ne savez pas tout en fait on met des protéines végétales vous mettez ce que vous voulez moi je mets des protéines végétales donc c'est sain, c'est naturel on met de l'eau et on se secoue comme ça et ça c'est pour illustrer le fait que je vis en salle de sport trois fois par semaine à une exception près et que c'est devenu un peu une habitude et que c'est pour moi c'est bizarre d'avoir une montagne au dessus de sa tête c'est une montagne c'est mon épouse qui a fait ça c'est beau ça c'est vraiment important parce que quand j'étais là-bas j'ai vu que le sport faisait partie c'était représenté une part importante du succès des entrepreneurs qui réussissaient parce que prendre soin de soi c'est pas juste perdre du poids c'est être en forme avoir confiance en soi et un truc que j'aurais jamais imaginé en fait c'est Cliff qui me disait ça parce qu'il a perdu genre je sais pas 100 kilos en 2-3 ans parce qu'il était obèse et qui m'a dit c'est pas tellement ma question pour lui c'était qu'est-ce que ça fait d'avoir perdu du poids et d'être sur scène t'es plus confiant, t'es plus à l'aise j'avais pris un pass VIP du coup on a pu manger un peu ensemble et discuter ça c'était trop cool et je lui disais ouais qu'est-ce que ça fait et il m'a dit c'est pas tellement la perte de poids le fait d'être plus beau physiquement qui me rend fort qui me rend plus fort c'est t'es prêt ? c'est la le sentiment d'être quelqu'un qui respecte ses engagements c'est l'assurance de savoir que je suis quelqu'un qui arrive à atteindre ses objectifs lui par exemple il a un objectif fou c'est qu'il mange plus de trucs sucrés plus de gâteaux de bonbons de trucs comme ça et il s'est dit je fais plus ça le restant de ma vie et fais du sport 6 jours par semaine 1 à 2 heures par jour quoi et en fait il m'a dit qu'il nous a dit que le fait de décider ça et de se tenir de s'en tenir à cet objectif et de savoir que ça inspire d'autres gens ça lui donne une confiance énorme et puis voilà le fait si moi demain je vous dis quoi j'arriverai un jour je vous dirai je fais du sport 5 fois par semaine je serai tellement fier de moi en fait vous voyez de la manière dont vous pouvez être fier d'autres personnes je sais pas moi votre fils votre neveu qui s'entraîne à nager mon neveu là qui s'est entraîné à nager et qui sait nager après avoir fait fournir des efforts vous êtes tellement fier de lui pas juste fier qu'il sache nager mais vous êtes fier parce qu'il s'est battu il a pas abandonné il a réussi bah cette même fierté que vous avez pour les autres non seulement vous pouvez l'avoir pour vous aussi mais vous avez le droit et le devoir de l'avoir pour vous et c'est ça que je cherche donc quand je vais en salle de sport c'est pas encore ouf je suis un peu paresseux j'écoute ma musique je regarde Netflix et tout mais j'ai quand même pris cette habitude et ça me rend plus fort ça me donne plus confiance en moi d'être voilà d'avoir maigri un peu et aussi physiquement de pouvoir travailler mieux de moins avoir sommeil troisième je regarde le temps ok je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps non plus troisième impact que ça a eu en moi oui ça m'a donné du courage c'est quoi du courage concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que je suis rentré j'ai commencé à prospecter des clients à chaque fois qu'il y avait une opportunité des gens que je voulais interviewer pour vous dire je suis même en train de réfléchir à faire un podcast en audio un podcast audio en anglais pour interviewer des entrepreneurs américains et ça me fait même pas peur ok la seule question que je me pose c'est est-ce que c'est utile est-ce que ça va m'aider dans mon business il n'y a pas d'autre priorité mais ça me fait même pas peur de dire avec mon anglais moyen je vais faire des interviews ça me fait pas peur vraiment chose qui m'aurait effrayé à l'époque et en fait j'ai contacté je ne vous citerai pas les entreprises que j'ai contacté mais j'ai parlé un peu de Aaron Walker avec qui on commence un peu à travailler mais voilà à chaque fois il y a une opportunité j'ai même contacté un ami à moi que je n'ai pas voulu contacter parce que je me suis dit on est amis business il ne faut pas trop mélanger bah non je lui ai dit je peux lui apporter de la valeur il a besoin de moi je le contacte je lui parle de ce que je peux faire pour lui voilà et ça ça va amener des résultats et j'ai hâte de vous dire alors là je contacte quand même des groupes des clients d'une certaine taille donc ça ne se fait pas non plus en deux jours mais j'ai hâte de vous dire très bientôt voilà j'ai eu le courage de faire ça ça m'a apporté ça et en réalité rien n'a changé c'est juste dans ma tête j'ai décidé maintenant de le faire et ça je veux vraiment que vous le compreniez c'est une histoire d'état d'esprit de mindset quand on a décidé quelque chose avec les mêmes compétences on peut oser faire certaines choses et atteindre certains résultats mais si vous n'avez pas cet état d'esprit avec les mêmes compétences vous n'atteindrez pas les mêmes résultats vous pouvez prendre deux personnes qui sont également compétents à tout point de vue il y en a un qui a plus de courage qui a plus confiance en lui et qui ose faire les choses il attendra plus de résultats l'autre il ne va rien faire en ayant les mêmes compétences je précise il va faire du surplace ou il va reculer j'espère que ça vous a donné des idées ça vous a fait réfléchir parce que c'est que le début et j'ai envie d'aller aux Etats-Unis tous les ans pour tout vous dire vraiment c'est pas tellement d'aller aux Etats-Unis c'est juste que là-bas il y a des gens qui sont géniaux et qui font réfléchir autrement donc vous vous pouvez aller où vous voulez en Ouzbékistan au Niger ou au Canada mais allez 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 à la rencontre des entrepreneurs et des gens qui peuvent vous inspirer alors j'en profite pour vous aider si mince c'est le blender qui est tombé voilà si vous voulez travailler avec moi si vous voulez avancer avec moi vous pouvez faire du coaching il y a un groupe Masterman qui s'est lancé ok j'avais dit normalement que je prenais plus de gens mais je vais quand même mettre le lien parce que je pense que ça va vraiment aider des gens c'est des rencontres toutes les deux semaines où on est avec moi et j'anime ces rencontres et vous pouvez discuter avec d'autres personnes comment vous pouvez travailler avec moi j'ai une formation alors partir de rien ce sera en 2019 la prochaine mais j'ai une formation qui s'appelle feuille de route de l'infopreneur et c'est peut-être un gros axe de travail pour moi prochainement c'est comment vous pouvez gagner de l'argent en créant des formations en ligne ok ça c'est vraiment le secret des entrepreneurs qui gagnent des millions sans salarié d'accord donc si ça vous intéresse je vous mets le lien on peut combiner coaching et c'est bizarre coaching et et la formation donc ça ça peut vous aider parce que si vous prenez une heure de coaching avec moi vous avez cette formation incluse et puis tous vos besoins si vous êtes ah oui si vous êtes en Afrique j'ai lancé une offre aussi je vous mets le lien spécialement rien que pour vous et puis voilà je vous mets le lien de toutes mes prestations regardez si vous pensez que je peux vous apporter de l'aide et que vous savez que tout seul ça va être compliqué je serai ravi de travailler avec vous et je vous dis à très bientôt vous avez vu comment j'ai confiance en mes produits comment je suis à l'aise d'en parler voilà il y en a qui vont acheter il y en a qui ne vont pas acheter c'est pas grave c'est pas grave parce que je sais ce que je vaux et ça vous n'allez pas l'obtenir tout de suite moi ça fait des années que je fais ça donc travaillez travaillez passez beaucoup de temps et ça va venir aussi pour vous et le jour vous allez être plus enthousiaste et plus confiance en vous vous allez vendre plus gagner plus d'argent être plus libre bref 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 je m'arrête là parce que je pourrais encore parler pendant longtemps comme vous pouvez le voir je suis super content voilà allez ciao ciao j'arrête là je m'arrête là je m'arrête là je m'arrête je m'arrête là et